bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui face à mon livre petit carré boule de poils j'avais commencé une illustration lors d'un vlog la voici une illustration où je vous avais dit que je voulais la faire dans des tons bleus c'est pas souvent que je fais ça mais voilà j'avais envie et du coup je veux continuer avec vous et faire en particulier le fond du coup pour ça on va partir sur les lightfast en prenant le mid ultramarine et le arctique ainsi que le drawing 7200 donc c'est le blanc et je commence avec le mid ultramarine du coup là ça va pas être compliqué je veux tout simplement faire une base une base dans mon fond avec mon bleu mid ultramarine donc voilà je vais mettre une bonne couche pas besoin du tout d'appuyer j'y vais doucement petit à petit et je repasserai donc je repasserai sur ce que j'aurais déjà mis je commence en fait dans un sens et ensuite j'appliquerai ma couleur dans un autre sens c'est à dire que là par exemple je commence verticalement et après je repasserai horizontalement pour essayer voilà d'appliquer un petit peu de ce bleu partout je ne vais pas aller complètement sur le bas mais ça vous allez voir un peu après mais là voilà je commence en mettant une bonne dose de bleu partout je m'embête pas j'y vais assez grossièrement comme je voulais dit je ne vais pas descendre complètement avec mon mid ultramarine je descends voilà je fais au moins bien les deux tiers de ma page avec cette couleur là mais je vais pas jusqu'en bas comme vous pouvez le voir il ya des zones où il ya encore du blanc là sur le haut on voit que c'est pas bleu uniforme c'est pas très grave franchement ça ne gêne pas puisque on va mettre d'autres choses par dessus et que justement je veux pas un fond bleu complet comme c'est pour faire un effet un peu neige choses comme ça il faut que qu'on ait l'impression que voilà qu'il ya du blanc qui ressort par endroit donc pas de souci si ce n'est pas appliqué de façon uniforme et là quand je descends mais je commence à appuyer encore moins sur mon crayon vraiment très très peu pour que ça devienne très 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 clair maintenant je prends la couleur arctique donc cette couleur vous allez voir c'est vraiment un bleu tellement clair qu'on a l'impression qu'il est blanc mais voilà il ya une petite touche de bleu dedans et là je vais la remonter vers la couleur que j'avais mis au départ le mid ultramarine donc voilà moi je pars du bas avec le arctique et je remonte dans ma précédente couleur faut vraiment l'a appliqué une bonne couche et on monte pour essayer de le fondre dans l'autre teinte c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que quand j'arrivais sur sur le bas bas le mid ultramarine je le mettais vraiment de façon très très légère comme ça ça va se fondre beaucoup plus facilement dans le arctique je prends le drawing 7200 donc c'est la teinte blanche je vais en appliquer sur différents parties du fond que j'ai déjà réalisé alors là j'appuie un peu puisque je veux quand même avoir des morceaux blancs qui apparaissent j'en mets aléatoirement sur le fond j'essaye voilà de faire des alors pas tout à fait des bandes mais c'est pas non plus des nuages mais des des parties voilà qui vont qui vont apparaître un peu plus blanche sur le bleu et je vais vraiment en mettre à différents endroits donc là faut vraiment pas avoir peur d'appuyer sur le crayon pour que on ait des effets blancs comme ça des parties un peu plus bleues enfin que qu'on voit une petite différence vous là vous la voyez pas forcément beaucoup mais on a quand même des petites zones où ça aurait été bien plus marqué blanc je vous montre donc un peu ce que ça donne parce que vous voyez pas beaucoup à la caméra on a quand même quelques voilà quelques zones où on voit qu'on a passé du blanc par dessus donc je vais continuer et en mettre un petit peu partout maintenant je prends un pastel à l'huile sonelier donc là c'est la teinte blanche je vais faire des ronds tout simplement et bah je vais les les estomper on va dire les étaler avec le doigt tout en faisant voilà des cercles vous allez avoir le doigt bien blanc faudra faire attention de ne pas en mettre ailleurs mais voilà vous appliquez bien vous étaler en faisant des cercles le blanc du pastel sonelier que vous venez d'appliquer donc vous faites des cercles plus ou moins gros qui peuvent se toucher il n'y a pas de souci fait attention par contre de ne surtout pas passer la main dans ce que vous venez d'appliquer puisque ça reste gras donc si vous frottez sur ce que vous venez de mettre et qu'après vous passez la main sur votre colo enfin sur sur le personnage au milieu ou autre vous allez vous allez tout salir tout est allé donc fait vraiment attention maintenant je prends mon pastel à l'huile jackson là c'est l'ultra marine dark donc le 47 956 et comme je les fais avec le blanc je vais venir refaire des petits cercles à différents endroits sur mon fond encore une fois je vais étaler ça avec le doigt faire donc ben voilà des ronds un peu partout je peux venir en mettre là où j'avais déjà fait un petit peu des ronds blancs je peux venir les superposer bon alors vous allez voir là que ça me fait une petite marque alors pour enlever cette petite marque en fait c'est dû au fait que mon bleu veut pas vraiment bien se mélanger sur le blanc pas de souci là vous la voyez la marque plus tard vous pourrez constater qu'on ne la voit plus il suffit avec un ongle de juste passer un petit coup dessus et ça va enlever la partie qui a fait une marque donc vous enlevez la petite partie marquée avec l'ongle et vous réétalez avec votre doigt et vous verrez qu'on ne verra plus du tout la marque je vais remettre une petite couche de cercle blanc alors surtout un penser à bien vous laver les mains entre le bleu et le blanc sinon vous allez étaler plein de bleu sur votre blanc alors que c'est pas forcément ce que vous voulez faire au départ donc voilà moi là j'en remets je remets des cercles blancs parce que je trouve qu'il n'a pas assez et pour que voilà que j'ai des endroits où ça se touche ça superpose les différentes couleurs je passe au posca blanc j'ai pris la taille pc 1 m tout simplement parce que bat ma taille juste au dessus et fichu faut que j'en rachète donc vous pouvez prendre ce que vous voulez du moment que c'est du blanc c'est bon vous repasser sur les points de l'illustratrice donc comme là je suis en train de le faire ça fait des points plus ou moins gros et en même temps je vais en rajouter d'autres en plus que là je vais un petit peu estompé avec le doigt donc il suffit un petit peu de tapoter ou voilà de passer délicatement le doigt pour que ces points là qu'on ajoute soit un petit peu moins vif un peu plus flouté on va dire comme ça on va avoir l'impression va d'avoir des comme des flocons de neige qui seront par endroits vifs et à d'autres un petit peu plus flou ou un petit peu plus éloigné bon Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Toujours avec mon stylo gel, je vais appliquer maintenant des petites étoiles. Alors franchement, rien de compliqué, vous voyez, je fais des petites croix et je vais en mettre pareil un petit peu partout. Je peux même passer sur des flocons ou autre, ça ne pose pas de problème. Je fais des petites étoiles un peu partout autour du personnage. Je vais faire des petites étoiles. Je vais faire des petites étoiles. Je reprends mon posca blanc, au final là c'est très très bien que je dois travailler avec un PC1M, puisque comme je veux faire quelque chose de fin et de délicat, la pointe est vraiment adaptée à ça. Je vais en fait réaliser des flocons de neige, je vais en mettre pareil quelques-uns tout autour de mon personnage en en faisant des assez grands et puis j'en rajouterai des un peu plus petits. Voilà, je fais des jolis flocons un peu partout, mais en essayant qu'ils soient vraiment très très fins, très délicats. C'est parti ! Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Je ne sais pas, des petites teintes, alors peut-être pas argentées, mais des petites paillettes un peu plus jaunes, vertes, ouais si, il y a quand même un peu d'argenté, je dirais, enfin voilà. Un joli mélange, mais qui a une base de bleu. Je vais donc venir faire des points à différents endroits de mon fond, j'en fais des un peu plus gros, des un peu plus petits, mais je ne fais pas non plus des points aussi gros que ce que j'avais pu faire avec mon posca blanc. Et donc je vais en mettre un peu partout, j'en mets pas autant non plus que ce que j'ai pu faire en blanc, c'est vraiment parce que j'ai envie que dans mon fond, il y ait des endroits qui brillent une fois que l'illustration sera terminée. Donc là, voilà, j'en mets un petit peu partout, je vais aller quasiment jusqu'en bas, voire oui, je vais aller jusqu'en bas de mon colo et j'en mets plein partout. Et bien voilà, ce fond est terminé, bon là le stickle n'est pas encore sec, puisque je viens juste de finir de l'appliquer, il va falloir que je le laisse bien bien sécher, mais vraiment j'adore ce fond. Bon, vous ne voyez pas beaucoup à la caméra le côté pailleté du stickle, mais je peux vous dire que ça brille, c'est très joli, et donc voilà, on a vraiment un fond comme je le voulais, dans des tons bleus, avec du blanc et tout, pour un effet vraiment givré, enneigé. Sur ce, moi je ne vais pas tarder à vous laisser, vous pouvez liker la vidéo et la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et me laisser un petit commentaire, et moi je vous dis au revoir, ciao !